Bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour les quelques minutes de retard, mais nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle configuration technique puisque notre intervenante Laurence Gavarini ne se trouve pas sur place avec nous, comme vous le voyez, elle est ailleurs, à distance, donc ça nous oblige à des configurations techniques un petit peu particulières. J'espère que vous nous entendez bien, donc Pascal Fugier est près de moi, est-ce que tu souhaites dire quelques mots d'introduction avant que nous donnions la parole à Laurence Gavarini ? Je vois qu'on a déjà perdu un petit peu de temps, donc je prendrai la parole après pour discuter son intervention. Donc vous avez eu le temps de lire du coup effectivement le titre de l'intervention de Laurence Gavarini, elle va se présenter, c'est la coutume dans le séminaire, c'est pas nous qui présentons les intervenants, c'est eux qui en début de leur intervention disent quelques mots de qui ils sont et de leurs objets et de leur champ de recherche. Pascal Fugier, vous le connaissez déjà, c'est un collègue, maître de conférence au laboratoire EMA, sociologue clinicien, on peut dire ça comme ça, puisque c'est lui, Pascal, qui avait fait la première séance du séminaire sur la notion d'institution en sociologie, le concept d'institution en sociologie. Donc sans plus attendre, on va donner la parole à Laurence Gavarini pour une heure environ d'intervention, et puis après Pascal prendra la parole, ouvrira la discussion comme c'est de coutume. Et ensuite, moi je gère le tchat bien sûr, comme vous le savez, je vois déjà qu'un certain nombre de collègues sont connectés. Donc bienvenue à toutes et à tous, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous signaler via le tchat, et puis je me permets aussi de signaler aux doctorants, ainsi qu'aux étudiants de master FFAP, pour lesquels j'ai besoin d'indiquer qu'ils sont présents au séminaire. Donc toutes ces personnes, je leur demande de m'envoyer un mail à l'adresse que je mets dans le tchat, voilà, mon adresse professionnelle. Envoyez-moi un mail pour me dire que vous avez bien assisté à cette conférence, je le redirai tout à l'heure, mais ça me permet, ça nous permet de vous compter parmi les présents, et que vous soyez en règle avec notre institution, l'université de Sergi-Pontoise, concernant ce séminaire qui, pour un certain nombre d'entre vous, fait partie de votre cursus de formation. Voilà. Donc sans plus attendre, on va donner la parole à Laurence Gavarini, qui va démarrer effectivement son intervention. Donc Laurence, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous, j'avais assez bordé mon intervention, sauf l'auto-présentation, c'est vrai que c'est la coutume dans votre séminaire, mais j'ai oublié de préparer. Donc je vais le dire très spontanément, voilà, je suis professeure émérite depuis cette année, à l'université de Paris VIII. Je me suis emparée, finalement, de la proposition d'intervention sur la question de l'institution. Je m'en suis emparée en me disant que j'allais plutôt proposer une problématique qu'une approche définitionnelle ou épistémologique, et je l'ai intitulée « L'institution, un champ de tension ». Alors je vais déplier cette proposition selon trois points. Le premier point, dans le premier point, j'aborderai le concept en le resituant dans un champ que l'on appelait la sociologie critique durant les années 1970, où j'ai entrepris ma formation. Pour le deuxième point, je développerai comment la psychanalyse a été pour moi une ouverture. Ce mot m'a été proposé par Pascal Fugier, et je l'en remercie parce que j'avais pensé plutôt, moi, au mot de rupture. Je crois qu'ouverture correspond mieux à mon état d'esprit, en tous les cas actuels. Une ouverture, donc, vers une autre lecture des faits institutionnels. Et enfin, en troisième point, j'évoquerai comment l'institution intervient dans mon travail clinique aujourd'hui. Alors je voudrais faire un tout petit avant-cropos de méthode. La forme que je souhaite donner à cette présentation va intriguer biographie intellectuelle, une sorte d'égo-histoire et point théorique. Ce récit, j'ai eu une première occasion de le faire lors de mon HDR, qui s'intitulait « La formation des sujets éléments pour une sociologie de l'enfance et des subjectivités » que j'ai présenté en 2001. Toutefois, curieusement, la théorie de l'institution et mon implication dans le courant de l'analyse institutionnelle durant les années 70-80 n'y étaient guère présentes, comme s'ils avaient été oubliés ou refoulés, pourrais-je dire, en termes plus freudiens. Et c'est à l'occasion d'un congrès de l'association et de la revue Cliopsie, à laquelle je participe depuis sa fondation, en 2017, que je suis nettement plus revenue sur ce moment des origines de ma formation pour mettre en évidence comment s'était construit mon rapport à la psychanalyse au tournant des années 80-90, marquant en effet à cette époque une certaine rupture avec la sociologie institutionnaliste. Vous pouvez trouver cette publication dans la bibliographie du présent séminaire. Je l'avais intitulée « De la sociologie critique à la psychanalyse en sciences de l'éducation, un chemin de traverse ». Le récit d'aujourd'hui ne sera pas linéraire, il y aura des allers-retours à la manière dont se fait l'anamnèse en psychanalyse. Un retour aux sources de la formation intellectuelle, au socle au fond sur lequel s'est étayée la construction de ma pensée et de mon positionnement théorique. Un retour aussi aux questionnements, aux bifurcations qui s'y sont produites, tout cela étant évidemment regardé à travers le prisme de mon bagage intellectuel d'aujourd'hui. Ne soyez pas déconcertés, j'essaierai de ne pas vous perdre dans un jeu d'association libre, comme c'est le cas avec l'anamnèse, mais au contraire de vous montrer la reconstruction dynamique que constitue tout récit, avec ses éléments objectifs, mais aussi subjectifs, ses conditions et ses déterminations circonstancielles en même temps que contingentes. En étant schématique, je pourrais dire que ma quête intellectuelle, depuis les années 70, s'est toujours nourrie de ce qui me permettait de penser ensemble le sujet et le collectif et le social historique, notion empruntée à Cornelius Castoriadis, dont je parlerai plus tard. D'où mon intérêt pour la psychanalyse, pour la sociologie institutionnaliste, mais aussi pour les analyses foucaldiennes et féministes et leur déploiement dans les théories du genre. J'ai trouvé dans le Creuset, qui était l'université de Nanterre où j'étais étudiante, de quoi répondre en partie à cette quête. Mais il a fallu aussi quelques déplacements géographiques et institutionnels, notamment vers les institutions psychanalytiques, pour trouver de quoi la soutenir durablement. Alors, l'institution, un concept dans le champ que l'on pouvait appeler la sociologie critique durant les années 70. Je vais d'abord commencer par ce qui a été établi avec Loureau et Castoriadis. Alors, au commencement, il y eut une rencontre tenant à des déterminants sociologiques externes, mes liens familiaux avec Loureau, dont je fais la connaissance en juillet 68. Je suis encore une lycéenne, lorsque je me mets en position d'être instruite par lui, lui demandant en fait son aide pour une dissertation que j'avais à rendre sur l'idée de nation. Il me fait découvrir Marx, l'idéologie allemande, et Henri Lefebvre, le nationalisme contre les nations. Vrages bien difficiles pour la jeune lycéenne que j'étais. De cela, je n'ai jamais parlé auparavant, et pourtant ce fut le début d'une longue histoire, une histoire que je qualifierais de transfert. J'insiste sur ce point qui eut son importance pour moi. Pour apprendre, il fallait que puisse mobiliser des éléments subjectifs autour de figures de pédagogue ou d'intellectuel. D'une manière générale, les infléchissements de mes références théoriques ont tenu à des rencontres qui ont marqué ma formation intellectuelle. Ce furent Castoriadis, Mouraud, Foucault, Castel, Donzlot, Lefebvre, Baudrillard, ainsi qu'Henri Kess. Ces grands maîtres, je pourrais dire aujourd'hui, ont accompagné ma formation sociologique et théorique initiale sur les questions politiques et sociales. Plus tard, Nicole Mosconi, référente de mon HDR, et Claudine Blanchard-Laville m'ont ouvert le chemin vers les approches cliniques d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation. Évidemment, la liste que je viens d'indiquer est loin d'être exhaustive. Il y eut entre-temps la rencontre avec la littérature féminine et féministe. Il y eut également la psychanalyse freudienne et lacanienne. Chacune de ces rencontres, avec des textes, mais aussi avec des autrices et des auteurs, a marqué ma réflexion et fait bouger les lignes de ma théorisation de l'institution. Revenons aux années 70, au lendemain de 68, lorsque j'entreprends de me former à la sociologie. Le rapport aux institutions dans la société française, et surtout chez les intellectuels, était très critique. Il faut dire que les institutions avaient été secouées par le mouvement social, à commencer par celles dédiées à l'éducation, l'université, l'école, les crèches, la famille, la conjugalité, mais aussi la prison, les lieux d'enfermement et de soins. Aucune institution n'échappait au soubresaut de l'histoire. On peut se souvenir à ce propos des analyses de Goffman, de Foucault, de Castel, de Deleuze, de Guattari, de Jacques Pain, qui est récemment disparu, de Fernand Houry, de Jacques Hassoun, de Liane Moser, et tant d'autres, en France et à l'étranger. Pensons par exemple aux analyses virulentes portées par les Anglais, David Cooper et Ron Ravling, ou encore par l'italien Franco Basaglia. Ces grands noms sont peut-être inconnus des plus jeunes, qui m'écoutent ce soir, mais ils ont marqué l'histoire de la pensée des institutions éducatives, sociales et du soin, et apporté des éléments de consolidation de la théorie des institutions qu'élaboraient Louraud et Castoriadis à la même époque. « Surveiller et punir », paru en 1975, est un ouvrage exemplaire des années 1970. Foucault essaye de relier dans un même modèle les institutions que sont la prison, l'asile, la caserne, l'hôpital, l'usine, l'école, la famille. Il désigne par là un régime de normalisation des individus. Une institution disciplinaire est une institution régie par un dispositif de pouvoir, ce sont ces termes, qui s'exercent dans les discours, les fonctions tenues, l'emprise, la domination, la contrainte, les normes. Mais ça peut être aussi un exercice par la force, pouvoir de punir, d'assujettir. La discipline est censée réduire les écarts à la norme, normaliser donc les individus. C'est la principale fonction qui sera attribuée à l'école, parallèlement à sa mission de transmettre les savoirs. Dans cette veine, mes études en sociologie à l'Université de Nanterre relevaient du champ de la sociologie critique, post-marxiste, alliant foucauldisme et institutionnalisme. Une sociologie engagée, assumée comme telle, orientée par l'espoir d'un changement social radical, par une critique de l'oppression et du pouvoir, et des institutions où ils s'exercent. Je dirais qu'aujourd'hui, une partie de la sociologie est toujours dans cette perspective, sans pour autant forcément l'assumer et réfléchir sur les tensions entre ce que Max Weber nommait le savant et le politique, disons entre l'engagement et la recherche. Ceci peut d'ailleurs participer à son aveuglement et limiter sa portée. Quant à moi, je continue de penser que cela reste un point de tension. Comment faire coexister conviction personnelle et travail de recherche, inclinaison subjective et posture clinique orientée vers la psychanalyse ? Dans quel mouage faisons-nous travailler idéaux, éthiques personnelles et désirs d'éthique ? J'ai écrit à propos des intellectuels qui ont marqué cette époque des années 70. Leur théorisation était directement en prise sur les mouvements sociaux. Ils ont su interpréter ce que ces mouvements avaient révélé au grand jour, c'est-à-dire les forces instituantes, les collectifs, les groupes. Tout ce qui était à l'œuvre au fond dans les institutions, faisant que celles-ci ne pouvaient être réduites à leur forme administrative instituée. C'était pour nous un regard novateur sur la société. Le social ne pouvait se résumer à ce que l'on peut en saisir à travers les concepts de stratification et de place sociale, à travers la théorie de l'acteur et du système, ou encore à travers les notions d'interaction et de rôle social. Dans cette sociologie, ce qui m'a attirée au plan théorique, c'est la conception dynamique de l'institution, de Castoriadis et de Louraud, de l'instituant, l'institué, l'institutionnalisation. Cela, vous le connaissez toutes et tous, je suppose. L'institution n'est pas ce que l'on croit de prime abord, ce n'est pas une unité définie et figée par sa forme et qui se donnerait à voir immédiatement. Elle n'est pas non plus réductible à sa définition par le droit ou par les normes. De ce fait, on ne peut à aucun moment la considérer comme statique et immuable. L'unification de la forme institution telle qu'elle est rendue visible dans toute institution en état de marche, résulte de ce processus constant et dialectique d'intégration de l'institué, que sont les normes, les règles, la division sociale du travail, la hiérarchie, les valeurs, etc., et de l'instituant, étant entendu comme négation de l'institué, expression des individus et des groupes, résistance, énergie créative, transgression, poussée de liberté. Cette théorie institutionnaliste était compatible avec un désir de changement et même de subversion d'un ordre social ancien. J'adhérais pleinement à cette exigence que les sciences sociales soient susceptibles de rendre compte et d'accompagner le mouvement général de la société, mouvement dont Henriquez a rappelé qu'il visait durant les années 65-80 à congédier le temps usé, laisser la place à la fête, à la parole libre, à l'amitié, à la convivialité. Henriquez évoque la transgression caractéristique de cette époque. Il parle même d'une forme de sacrilège, mais aussi de son dépassement de cette forme de sacrilège, car cet instituant portait toujours des valeurs de transformation. Le mouvement de l'instituant contre l'institué, décrit par Louraud, tient pleinement de cela. Henriquez pense qu'aujourd'hui, nous avons à déplorer, contrairement à ce que l'on pense, que le monde actuel a vu se multiplier les interdits. Autrement dit, ces forces instituantes positives semblent avoir régressé dans la société au profit de transgressions sans aucune portée axiologique. Je dirais que l'économie de la transgression s'est transfigurée aujourd'hui et elle semble mise au service des formes de perversions ayant libre cours dans certaines institutions. J'ai reçu de ces figures de maîtres les éléments d'un socle théorique avec lequel se combinait une méthode d'intervention dans les institutions, la socianalyse. Je l'ai pratiquée pendant une dizaine d'années dans le cadre du groupe d'analyse institutionnelle de Paris. Je n'en parlerai pas ce soir, faute de temps. Disons que c'est en ayant buté sur ce que je considère comme des limites théoriques et cliniques internes à son paradigme que j'ai cessé de la pratiquer. Mais elle continue de constituer un point de repère dans mon travail d'analyse des pratiques professionnelles d'orientation psychanalytique ou lorsque j'anime des groupes de paroles avec des adolescents dans les collèges et dans les lycées. Ces limites du paradigme, je les résumerai en deux points. L'analyse institutionnelle et sa pratique, la socianalyse, ne prenaient pas en compte suffisamment ou pas du tout les phénomènes et processus subjectifs inconscients à l'œuvre dans toute institution. Et en lien avec ce premier point, le rapport entre sujet et institution n'était pas pensé sur un mode d'inclusion réciproque. Ceci permettait qu'une vision assez irénique et idéalisante puisse fonctionner durant ces jeunes années de formation intellectuelle de ma génération, coïncidant d'ailleurs avec les jeunes années de la théorie institutionnaliste. Cette vision reposait sur l'idée d'une coupure toute théorique entre sujet et institution. Autrement dit, l'institution était considérée comme une instance, un objet assez extérieur au sujet, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, on pouvait tirer à bout portant sur l'institution en oubliant les sujets qui la font fonctionner mais aussi dysfonctionner, en négligeant ce qu'il en est de la responsabilité individuelle et collective. Par ailleurs, la fonction de contenance et de limitation des pouvoirs et les agir des individus était déniée au profit d'une critique radicale du pouvoir formel. La théorie de l'implication telle que la développait Loureau ne suffisait pas, selon moi, pour résorber le gap sujet-institution. La psychanalyse a servi de déclic pour régler ce dualisme, pour moi en tout cas. Il serait plus juste de dire qu'elle m'a permis ce dépassement même si elle peut, elle aussi, exclure toute pensée de l'institution, position comparable à la négation du sujet de l'inconscient pour beaucoup d'institutionnalistes. En trouvant une nouvelle façon de combiner institution et sujet, j'ai aussi mieux repéré comment l'institution, c'est aussi de l'imaginaire, des investissements conscients et inconscients, et j'ai été amenée à penser que la crise fait structurellement partie de l'institution. La crise ne signifie pas forcément un dysfonctionnement, pas plus qu'elle ne révèlerait un déclin. Elle est logique avec la conception dialectique de l'institution à l'œuvre dans toute institution. Et c'est plutôt rassurant, contrairement aux apparences. Un seul exemple. J'ai récemment utilisé la dialectique de l'instituant et de l'institué pour expliquer l'idée de crise de l'éducation et des institutions éducatives dans le cadre d'un partenariat européen, ÉducEurope, dans lequel mon équipe est engagée depuis plusieurs années. Selon la perspective freudienne, on peut se demander, en effet, si l'éducation et les institutions qui la véhiculent ne sont pas structurellement le lieu d'une crise. en tant que rapport entre générations, en tant que processus de civilisation. Je veux dire par là que l'éducation n'est pas tant en crise qu'elle fait crise. C'était un des métiers impossibles signalés par Freud. L'idée de crise renvoie ici à une tension qui est inhérente, selon moi, à l'acte éducatif, un acte qui fait coupure entre les générations, qui doit faire coupure entre les générations, en même temps qu'il doit faire lien de transmission de l'ancien vers le nouveau, de l'adulte vers l'enfant et vers l'adolescent. Coupure et lien. L'acte éducatif contient, comme il peut, au sein de l'institution où il prend place, la famille, les institutions socio-éducatives et scolaires, cette tension dialectique entre l'institué, l'histoire, l'expérience, les valeurs, les connaissances et l'instituant. Le jeune amène l'inconnu, le nouveau, l'interpellation et son inachèvement. Une tension propre à la confrontation du présent avec le passé, du présent avec le devenir, avec l'apostrophe de l'ancien par le nouveau, l'interpellation de l'expérience vécue par la découverte et la nouveauté. Le concevoir, ainsi, change la perspective, change les significations et la subjectivation de la crise. Évidemment, le schéma peut paraître simpliste, appliqué aux relations intergénérationnelles en affectant forcément l'ancienne génération du poids de l'institué et la jeune génération de celui de l'instituant. Mais cela m'était inspiré par la relecture d'Anna Arendt, La crise de l'éducation et de ce qu'elle dit du rapport entre générations. Je pense notamment à ce passage où elle écrit, je la cite, « Avec la conception et la naissance, les parents n'ont pas seulement donné la vie à leurs enfants, ils les ont en même temps introduits dans le monde. En les éduquant, ils assument la responsabilité de la vie et du développement de l'enfant, mais aussi celle de la continuité du monde. Ces deux responsabilités, dit-elle, ne coïncident aucunement et peuvent même entrer en conflit. Elle évoque la nécessité de la protection de l'enfant, mais aussi de celle du monde qui a besoin d'une protection, qui l'empêche d'être dévastée et détruite par la vague des nouveaux venus qui déferlent sur lui à chaque nouvelle génération. Il me semble qu'Arends nous plonge au cœur de cette tension instituée-instituante. Cet instituant de la jeune génération, il faut l'inscrire dans une histoire, faire ce que la psychanalyste Piera Olanier qualifie de travail d'historisation. Olanier, compagne-épouse de Cornelius Castoriadis, publie son ouvrage La violence de l'interprétation en 1975, année de publication de l'institution imaginaire de la société par Castoriadis. Comment ignorer les influences réciproques de ces travaux ? Et pourtant, on ne trouve que très rarement rapprochés. L'un travaille sur les instances sociales, les significations imaginaires, l'autre sur les instances psychiques et la construction des représentations, les conditions pour advenir comme sujet. Le travail de culture qu'opère la mère pour l'enfant, selon Olanier, fait largement penser à l'idée d'institution avec sa part de violence que la psychanalyste reconnaît comme nécessaire. Qu'on ne se méprenne pas, il ne s'agit pas de faire violence aux enfants par l'éducation. Olanier parle de violence primaire qu'impose le porte-parole de l'enfant qu'est la mère à la psyché de cet enfant, de son petit. Une violence qui est liée en fait à l'anticipation qu'elle fait de la demande et de la parole du tout-petit. Elle interprète l'enfant pour le monde et interprète le monde pour l'enfant. C'est par le langage qu'ainsi elle exerce une violence d'humanisation pourrais-je dire. Une violence nécessaire à la construction de son jeu. On retrouve ce même fond de théorisation chez Françoise Dotto. Toutes deux empruntent à Lacan l'idée de la nomination par le langage. L'opération de civilisation ne va pas sans affect, sans heurts, mais aussi sans mots. Pour Olanier, cette opération doit s'accompagner de ce qu'elle appelle un contrat narcissique dont elle dit qu'il a pour signataire l'enfant et le groupe. Le contrat narcissique repose sur la désignation du sujet par le groupe comme un élément, écrit-elle, appartenant à un tout qui le reconnaît comme une partie à lui homogène. L'investissement de l'enfant par le groupe anticipe sur celui du groupe par l'enfant. Et on retrouve cette idée de l'importance de la continuité pour la construction subjective, l'articulation entre le passé et le futur. La contrepartie pour l'enfant, de même qu'il y a une contrepartie pour le groupe, intervient quant à l'enfant. Il demandera en effet, en contrepartie de son investissement du groupe et de ses modèles, qu'on lui assure le droit à occuper une place indépendante du seul verdict parental. Je trouve cette idée très forte. En tout cas, cet apparent détour que je viens de faire hors de l'institution est une façon de mieux y revenir car le contrat narcissique est un élément amplement repris par René KS qui le transpose à l'institution. Je vais y revenir. Pour moi, il s'agit aussi de pointer que le langage à travers ses significations instituées, terme de Castoriadis, est sans doute la première institution que rencontre le sujet. C'est en tout cas par le langage que lui est désigné sa place dans la famille au regard de celle des autres, son genre, sa filiation. Et c'est aussi par le langage et par l'instituer de la langue, le sens, la syntaxe, la grammaire que l'on est interprété au sens d'Olanier et que l'on devient sujet. J'en viens à l'ouverture à la théorique à la lumière de la psychanalyse. J'ai déjà un peu abordé, remarqué. En articulant « Droit et psychanalyse », Pierre Le Gendre a donné une épaisseur théorique à la question du rapport des sujets aux institutions. Dès 1976, il décrivait comment les institutions travaillaient les sujets au corps. C'est une métaphore évidemment pour décrire les processus d'intériorisation. Je le cite « Nous sommes possédés par les institutions au point de les avoir véritablement dans la peau ». Alors, comment ai-je pu ouvrir le socle de mes premières lectures et combiner théorie de l'institution et théorie du sujet ? Le chemin a été long et non sans embûche pour passer de la sociologie à la psychanalyse. Je ne suis pas passée par la case intermédiaire fréquentée par beaucoup de monde de la psychologie sociale et par sa manière d'hybrider théories psychologiques et sociologiques, notamment pour conduire les théories groupales. La transition a été plus radicale pour moi. Ce fut un grand saut depuis la sociologie initiatique vers la psychanalyse. Un saut pas tout à fait dans l'inconnu puisque j'avais acquis quelques éléments théoriques dans les enseignements d'Henri Caz qui fut mon directeur de maîtrise à l'époque et de Castoriadis qui a dirigé mon DEA devenu aujourd'hui le master à Nanterre. C'était un saut accompagné, si je puis dire, grâce aussi à un travail personnel en tant qu'analysante puis grâce à l'inscription dans des institutions psychanalytiques. Et ce n'est que bien plus tard et même assez récemment que j'ai découvert et me suis appuyée sur les travaux de psychologues et de psychanalystes sur l'institution, notamment ceux de René Roussillon, de Jean-Pierre Pinel ou encore de Georges Gaillard, tous proches de René Caesse. Lui-même fortement inspiré par les travaux d'une psychanalyse déjà plusieurs fois nommée, Pira-Olanier. Décidément, il y a des dynamiques infinitaires assez circulaires dans toute ma trajectoire. Pour faire le chemin de la sociologie vers la psychanalyse, l'œuvre de Freud, considérée comme œuvre sociologique, est précieuse. Il pose les bases du rapport du sujet au social et par la même aux institutions. On cite généralement dans cette œuvre Totem et Tabou, psychologie collective psychanalyse du moi, l'avenir d'une illusion ou encore malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation. Freud a d'abord identifié ce qu'on appelle sa première topique, le système pré-conscient, inconscient, conscient. Le sujet n'est pas maître en sa demeure, il est habité et déterminé par des forces inconscientes. À partir de 1920, Freud a mis au jour une deuxième topique, la coprésence chez le même sujet de trois instances qui nomment le ça, le moi et le surmoi. Cette nouvelle topique a apporté des éléments assez définitifs de compréhension du fonctionnement de la psyché humaine. C'est un modèle dynamique mais source de conflits psychiques entre ces trois instances. Un seul exemple bien connu de vous tous, je suis sûre, le conflit possible entre principe de plaisir et principe de réalité ou encore entre pulsion et sublimation. Ces topiques appartiennent à ce que Freud a appelé métapsychologie. Ce sont des éléments clés nous permettant de comprendre l'intériorité et l'extériorité du social par rapport à la vie psychique, de comprendre comment s'expriment les pulsions avec le ça mais aussi les interdits et le renoncement pulsionnel avec l'action du surmoi ou encore de comprendre comment les idéaux du moi tournent le sujet vers des aspirations dépassant son narcissisme. Dans Malaise dans la civilisation, Freud soutient que le renoncement aux pulsions est une opération psychique et culturelle permettant en premier lieu de limiter la pulsion d'agressivité et ainsi de rendre possible la vie en groupe. Deux opérateurs le rendent possible, la culpabilité et la sublimation, l'individu intégrant progressivement une conscience morale. Lacan apportera une touche supplémentaire par rapport à celle du conflit entre les instances avec l'idée d'un sujet assujetti, un sujet divisé par l'effet du langage. Il décrit un processus au fond d'aliénation, notamment dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Un autre point déterminant dans l'approche lacanienne est celui de la jouissance du sujet, une jouissance inconsciente jusque dans ce qui l'accable et qui le contraint à répéter, à poursuivre des buts contraires à ses idéaux et à ce qu'il exprime. Ces diverses considérations amènent à penser que le social n'est pas extérieur à nos conduites, à nos modes d'agir. Il ne flotte pas autour de nous mais il s'incarne en nous et nous détermine. Nous avons les institutions dans la peau comme déjà dit avec Pierre Le Gendre. Dans cette conception, l'institution et la société ne peuvent être substantialisées, c'est-à-dire considérées comme des organes figés, extérieurs aux individus et s'imposant à eux, sauf sans doute dans les institutions et dans les régimes totalitaires. Ce sont donc des formes collectives, vivantes, qui à la fois forment les individus, les traversent, les transforment et elles sont en retour formées par les individus. Une partie de nous est déposée dans l'institution et l'institution se dépose en partie chez nous. Cela, j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire. Vous trouverez la référence dans la bibliothèque du séminaire. La société institue des sujets différenciés par leur filiation, par leur généalogie, leur nomination. On peut qualifier ce processus d'individuation. À travers ces institutions éducatives, elle produit également des semblables. Elle individualise mais elle produit aussi des semblables des groupes, des collectifs de personnes présentant des caractéristiques homogènes, résultant d'un double processus de socialisation et d'identification. Tous ces rappels peuvent sonner comme des évidences pour vous tous. Et je ne vais pas m'en tenir à cela. Je souhaite aller encore un peu plus loin quant à la place possible pour le sujet et l'inconscient dans la théorie de l'institution. Dans son ouvrage de 1996, je crois, « Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels », KS attribuait des fonctions civilisatrices et pacifiantes aux institutions. Elle réglemente les désirs, les interdits, les échanges, elle prescrive aussi des liens, des places, des fonctions sont assignées selon les termes d'une organisation et d'un code qui n'est pas régi par chacun des sujets considérés un par un dans leur singularité, mais par l'institution elle-même. Le sujet ne définit pas l'institution. Il résume ainsi des dimensions imaginaires et symboliques nécessaires à l'équilibre institutionnel. Dans « L'institution et les institutions, étude psychanalytique » que René KS coordonne en 1988, il annonce la couleur tout en précisant d'emblée que la place des psychanalystes en institution mérite son questionnement. Pour KS, il s'agit de prendre en considération la subjectivité, la souffrance et aussi la jouissance, le terme est de lui, il reprend à Lacan, dont l'institution est la scène et, pour une part, l'origine. Ceci conduit le clinicien à mettre en évidence l'ordre propre de la réalité psychique mobilisée par le fait institutionnel. On pourrait dire alors avec KS que l'institution mobilise notre psyché et plus encore, elle relève de ce qui est propre à chacun, à chacune dans sa réalité psychique. Cela va encore plus loin dans son acception puisqu'il parle de ce qui, en chacun de nous, est institution. Et donc, il signifie explicitement qu'une partie de l'institution est en nous incorporée sous des formes variées, faite de bénéfices mais aussi d'aliénation que nous méconnaissons la plupart du temps. Cette idée d'aliénation était déjà présente chez Castoriadis dans l'institution imaginaire de la société qui mettait en lien avec sa théorie de l'autonomie. Les liens intersubjectifs qui se nouent dans notre rapport aux institutions façonnent notre subjectivité. Dans un singulier pluriel, troisième ouvrage que je cite de KS, KS écrit « Le sujet est un sujet singulier pluriel. Par cet oxymore, dit-il, j'ai voulu signifier que le sujet est non pas singulier et pluriel mais solidairement singulier pluriel. Il tient sa singularité de sa pluralité. » Ces liens à l'œuvre dans l'institution ne sont pas idéalisés par KS. Ils peuvent être positifs ou au contraire destructeurs, pathogènes. L'institution alternant entre moment de conjonction et moment de disjonction, d'association et de dissociation. Autrement dit, l'institution ne parvient pas toujours à transformer des éléments pulsionnels insensés et à maintenir un espace de symbolisation. Jean-Pierre Pinel, professeur de psychologie, évoque notamment l'exemple des institutions de soins qui peuvent connaître une déliaison pathologique. Il s'agit d'une résonance négative entre la pathologie centrale des patients accueillis et les failles latentes de la structure institutionnelle. Il utilise à ce propos le concept d'homologie fonctionnelle que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Pour KS, un des points de butée du travail avec les institutions et que je partage, c'est que l'institution résiste à se laisser penser. P-E-N-S-E-R et non pas P-A-N à se laisser penser. L'institution confronte ses membres à de l'inextricable. Pour comprendre ce qu'ils détissent, il faut commencer par comprendre les obstacles à penser, le rapport à l'objet institution. KS emprunte à Pierre-Aulagné comme je l'ai dit la notion de contraste narcissique et la transpose à l'institution celle-ci devrait selon lui soutenir le narcissisme des sujets. Le contrat exige, dit-il, que chaque sujet singulier prenne une certaine place offerte par le groupe et signifiée par l'ensemble des voix qui, avant chaque sujet, a tenu un certain discours conforme au mythe fondateur du groupe. Et si l'institution n'est plus en mesure de soutenir le narcissisme de ses sujets quand par exemple la tâche primaire de l'institution les expose à des attaques, à des dangers violents, alors en retour l'institution est attaquée. J'en viens à mon troisième point, l'institution dans mon travail clinique aujourd'hui. Tout d'abord, je vais dire que l'université et les sciences de l'éducation en particulier sont un lieu d'observation et d'accueil du négatif des institutions de soins et d'éducation. Mes enseignements depuis une dizaine d'années ont beaucoup tourné autour de l'idée de crise et de rapports sujets-institutions, notamment des enseignements que j'ai partagés avec Patrick Geffard. Je me refuse à participer du discours ambiant et même du discours dominant sur le déclin des institutions, un déclin supposé en lien avec ce que serait la faillite de l'autorité, de l'ordre symbolique et avec une désymbolisation. C'est en intervenant dans la formation de futurs enseignants et éducateurs ainsi que dans la formation des cadres de santé que cette nécessité de retravailler sur l'institution s'est imposée à moi en même temps que celle de mener des groupes d'analyse des pratiques selon une orientation psychanalytique. Ces secteurs professionnels, avant même la dite crise sanitaire actuelle, ont été très mal menés et secoués par une crise endémique et systémique atteignant jusqu'à la légitimité des personnels provoquant usure et épuisement professionnel. On leur demande de véritables remaniements identitaires que les dispositifs de formation assimilent tant bien que mal, notamment quand il faut substituer l'enseignement des savoirs par celui des compétences. Le maître mot de cette crise, c'est sans aucun doute la rentabilité et son appendice la protocolisation. Tout doit être objet ou faire l'objet de protocoles. Protocolisation supposée résoudre aussi bien l'ergonomique que le rationnel dans l'institution. Ceci modifie les métiers et ce que l'on appelle banalement le cœur de métier. Pascal Molinier professeur en psychologie a fort bien décrit ce phénomène notamment dans un article qu'elle intitule ce magnifique intitulé « L'hôpital peut-il s'organiser comme un aéroport ? » Logique de gestion ou logique de care ? Je crois que cet intitulé aujourd'hui pourrait peut-être résonner avec la crise que nous traversons au plan santé. J'ai pu entendre pendant une dizaine d'années les dégâts de cette situation hospitalière dans les groupes d'analyse clinique de la pratique que j'ai conduits dans un IFCS. Ces moments de travail réflexifs en groupe résonnaient fortement avec ce que j'accueillais par ailleurs dans les formations MEF dans lesquelles j'intervenais d'une part en MEF premier degré à Paris 8 et d'autre part dans un enseignement organisé par l'INSPE de tronc commun pour les professeurs des écoles et les professeurs des lycées et collèges que j'ai poursuivi pendant plusieurs années. Au fil des ans nous avons fait ce constat récurrent. Les institutions toutes tournées vers une logique de gestion, vers une protocolisation, une didactisation de toute relation pédagogique ne réussissent plus à régulier les liens sociaux et les affects, à protéger le collectif face aux stratégies individualistes, face à ce que Freud qualifiait de narcissisme des petites différences, fait de rivalité, de haine ou d'agressivité. Il me semble utile de reprendre un point central chez Castoriadis, les institutions ne font pas que répondre à des besoins ou à des nécessités pratiques immédiates, mais elles remplissent aussi des fonctions symboliques et imaginaires. Il insistait sur la tension existant dans toutes les institutions de la société contre un imaginaire effectif qui contribue à la reproduction et un imaginaire radical propice à la création de nouvelles significations. Cette dimension créative mérite toute notre attention lorsqu'on travaille par exemple en analyse des pratiques car elle est très souvent refoulée. Si ce n'est méprisé précisément par la mise en discours acéphale comme disait Lacan, un discours dénoncé de protocole et de recette didactique. Un autre point central dans sa théorie concerne les significations sociales instituées. Le langage, la langue est une des premières institutions que rencontre le sujet. Le langage recèle le symbolique de la société via le langage les institutions produisent de l'identitaire, de l'assemblage et de l'ensemble. Ce que Castoriadis appelle une auto-représentation de la société faisant sortir du chaos et de la forme. Les individus appartiennent, comme il l'écrit, à une société parce qu'ils participent à ces significations imaginaires sociales. Ils sont façonnés, fabriqués par les institutions, c'est-à-dire par d'autres individus, eux-mêmes porteurs de ces institutions et des significations corrélatives. Alors, est-ce que le langage des années… Est-ce que le langage, pardon, j'ai sauté une idée qui est… C'est en effet au courant, dans le courant des années 80 que Castoriadis pointe ce qu'il appelle la montée de l'insignifiance, donc de la perte de sens. Alors, est-ce que le langage ne soutient plus les significations partagées ? Est-ce qu'entre la protocolisation d'une part, la novlangue technocratique d'autre part, ou encore le langage cyber, nous sommes en train de produire un monde de dire encéphale et insignifiant ? Dans un texte de 1990, paru dans la revue Connexion consacrée au malaise dans l'identification, Castoriadis écrivait que ce qui est mis en crise, ce sont les significations. Toute société crée son propre monde en créant précisément les significations qui lui sont spécifiques. Dans toute culture, le processus identificatoire participe à la création d'un soi individuel social, ce qu'il appelle aussi l'hominisation sociale. Il évoque l'hominisation sociale du petit monstre nouveau-né. Le rôle des significations, leur fonction est triple, selon Castoriadis. Premièrement, elles structurent les représentations du monde en général. Il précise « Notre monde n'est pas le monde grec ancien et les arbres que nous voyons au-delà de nos fenêtres n'abritent pas chacun des nymphes. » Deuxièmement, les significations désignent la finalité de l'action, ce qui est à faire à ne pas faire, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire. Il faut adorer Dieu ou bien il faut accumuler les forces productives, dit l'ancien marxiste Castoriadis. Troisièmement, elles établissent des types d'affects caractéristiques d'une société. Il donne deux exemples de types d'affects, la foi, il y revient décidément, produite par le christianisme, sentiment à peu près indescriptible, indescriptible, rapport à un être infiniment supérieur qu'on aime, qui vous aime, qui peut vous punir. L'autre exemple est issu des sociétés capitalistes modernes avec le changement constant, la soif pour le nouveau. Ces trois fonctions, représentation, finalité, affect, se concrétisent dans toutes sortes d'institutions, à commencer par le premier groupe qui entoure l'individu, la famille, et tous ses voisinages incluent les uns dans les autres. L'institution revisitée. Il me semble qu'entre le moment de la découverte de la dialectique instituant-institué-institutionnalisation et ce que je peux en dire aujourd'hui, ce qui a fondamentalement changé, c'est la visibilité de cette dynamique ou plutôt les conditions de sa visibilisation et peut-être aussi son inscription dans une temporalité. Selon moi, c'est se mettre en que de penser que nous serions face à une désinstitutionnalisation généralisée et il y a tout lieu de considérer au contraire que nous sommes pris dans des formes institutionnelles bien réelles, même si moins visibles, mais supposant plus d'autocontraintes, de soumissions que d'impositions par la force ou par la discipline, même si cette dernière, la discipline, montre un sérieux comeback et réapparue singulièrement avec la gestion étatique de la pandémie que nous connaissons. Dans les sociétés de contrôle théorisées par Deleuze, dans son ouvrage Pour parler, il est devenu plus difficile de comprendre comment les sujets sont asservis dans et par des formes institutionnelles moins coercitives qu'elles l'ont été par le passé parce que les normes sociales sont très intériorisées. La soumission, la servitude volontaire mériterait aujourd'hui d'être sérieusement remise au but du jour en tant que concept pour comprendre par où passent les contraintes et par quelle voie les institutions continuent leur travail d'éducation, de socialisation, de normalisation ou de soins. Le dernier Foucault, celui des années 1980, s'est éloigné de l'assujettissement de l'individu au pouvoir savoir pour considérer précisément l'activité du sujet, la subjectivation, la capacité de réflexivité des individus. On retrouve cette conception dans ses travaux sur le souci de soi, sur le rapport à soi et dans l'intérêt qu'il porte à une éducation, une pédagogie incitant l'individu à la maîtrise de soi, à se construire soi-même, à sa propre gouvernementalité. Il serait simpliste de vouloir opposer la théorie dynamique de l'institution et la théorie de l'eusienne du contrôle ou encore cette herménotique du sujet telle que l'a théorisé Foucault dans sa dernière période de vie. Elles sont, à mes yeux, complémentaires et s'éclairent mutuellement. Alors, en tenant compte de tout ce que je viens d'exposer, il va de soi que dans mon travail, l'institution perdure, tant dans l'analyse de situations professionnelles en groupe type balint que dans l'animation de groupes de parole avec des adolescents. Je ne l'entends pas comme un background de cette institution ou comme un arrière-plan. Elle est portée imaginairement par chacun et chacune et elle infiltre le récit. Le récit de situation institutionnelle tel que je le recueille, tel que je l'accueille, me met la plupart du temps en prise directe avec le travail du négatif à l'œuvre au quotidien dans les établissements scolaires et éducatifs ou de soins, dans leur rythme propre, dans leur banalité, mais aussi dans leur contraste. Ces récits sont un matériau vif, avif, pourrais-je dire, et assez prototypique de ce dont s'en parlent les démarches cliniques, non sans en étudier en premier lieu les effets sur les chercheurs et les cliniciens eux-mêmes. Se saisir de ce qui se passe, en particulier dans la rencontre avec les gens, avec le réel des acteurs de terrain, suppose, dans l'orientation psychanalytique qui est la mienne, de pouvoir entendre des sujets dans le groupe, entendre les positionnements d'un sujet dans le récit et son positionnement dans la parole, dans sa responsabilité subjective. L'enjeu est de faire entendre cette responsabilité subjective et non morale ou juridique ou civique. Par exemple, à un adolescent ou à une adolescente décrocheur scolaire, lui faire entendre comment il est pris dans cette histoire, lui ou elle. Voici le type d'outil avec lequel je travaille. Au plan clinique, il s'agit de faire avec ce que le sujet énonce, avec sa vérité subjective, avec l'adresse des uns aux autres, avec le transfert, mais aussi d'ouvrir un espace où il puisse s'entendre, où il puisse s'émanciper des parades ou des discours victimaires ou de la répétition et de la plainte. C'est la condition pour faire place à la dimension créative que j'ai évoquée précédemment. Je vais conclure, c'est une des marques, sans doute, des approches cliniques d'orientation psychanalytique que de faire place au sujet de l'énonciation, dans un souci constant que sa parole soit investie, habitée, autrement dit subjectivée. En deçà des idéologies, des pensées toutes faites, des plaintes récurrentes sur l'institution, sur les collègues qui ont statut d'énoncés ou de discours déclaratifs ou défensifs. La posture clinique implique en effet un rapport sensible à la parole et au langage. Que disent les sujets ? Dans quelle situation ? Comment se dire est-il adressé et acquis ? Comment le sujet est-il dans sa parole ? Que ne peut-il dire ? Cette écoute m'amène vers les contenus manifestes, vers les signifiants qui circulent dans un groupe, dans une équipe, mais elle m'amène aussi vers le latent, le non-verbal, les associations, les silences, les non-dits, les midirs, les impossibles à dire, les interdits, les lapsus. Elle suppose aussi un rapport sensible à soi, à ce que d'aucuns nomment les éprouvés contre-transférentiels. Comment j'entends ? Comment je regarde ? Quel est l'objet de mon attention ? Faire que ces éléments subjectifs ne me soient pas complètement issus dans mon travail à supposer un très long travail sur moi-même. Mais ce n'est pas tout. L'écoute, je ne peux l'envisager indépendamment de la question de l'adresse, tenant pour significative les modalités par lesquelles les uns s'adressent aux autres selon des règles du jeu, des règles du jeu, des codes très précis qu'il me faut identifier. C'est la clé d'un système de symbolisation. C'est cela aussi l'institution du symbolique intriqué dans de l'imaginaire. Je vais m'arrêter là. C'est peut-être un peu énigmatique, mais j'ai été suffisamment longue. Je ne vous prie de m'en excuser, mais je suis partie un peu avec retard aussi, il faut dire. Voilà, merci de votre écoute. Merci Laurence. C'est une intervention dense qui va effectivement susciter un certain nombre de questions certainement. Pascal va sans doute réagir pour commencer. Moi, je vais juste envoyer un mail dans le chat pour une question institutionnelle, mais rappeler aux étudiants inscrits dans nos formations de formation de formateurs et aux doctorants et aux doctorants de signaler leur présence, ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, en m'envoyant un mail à l'adresse que j'indique dans le chat. Mais sans plus attendre, donc Pascal, si tu souhaites intervenir, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. tu nous as fait une intervention passionnante sur laquelle on pourrait réagir très longuement et j'ai hâte notamment d'avoir les réactions de tous ceux qui sont actuellement dans le chat. Alors, il y a juste ces 4-5 résonances que j'ai envie de dire que je te propose. Il y a une première résonance sur laquelle je suis tenté de rebondir, c'est quand tu évoquais le fait qu'il te semble que l'analyse institutionnelle notamment ne prend pas suffisamment en compte les processus subjectifs inconscients qui sont à l'œuvre dans les institutions. J'ai pensé à ce moment-là notamment à la notion d'implication libidinale chez Loureau qui continue encore aujourd'hui à beaucoup m'interroger sur, je ne suis pas certain de l'avoir bien saisi très franchement dans le sens où la compréhension que j'ai aujourd'hui de la libido chez Freud, je ne peux m'empêcher de penser notamment à ces tensions entre, par exemple, pulsions de vie et pulsions de mort. Et je me suis toujours posé la question de voir mais dans le sentiment c'est comme s'il y avait un choix qui était fait plus du côté de la pulsion de vie d'associer autour de l'implication libidinale avant tout quelque chose qui relève des forces de liaison et de ne pas prendre en compte c'est la mesure de la façon dont on ne peut penser pulsion de vie sans penser simultanément pulsion de mort. Force de liaison et force de déliaison. Alors le deuxième résonance ça ne fait pas partie de tes auteurs de références à ma connaissance j'ai envie de parler un petit peu de Pierre Bourdieu même si ça peut sembler ne pas aller de soi je pense notamment au Pierre Bourdieu d'un de ses derniers ouvrages les méditations pascaliennes qui avaient été publiées en 1997 et on retrouve des passages à la fin du bouquin notamment il revient sur le cache réver de Freud il y a toutes de nombreuses pages de Bourdieu où il revient sur le cache réver et à plusieurs endroits il revient sur une chose je dirais qui me semble reprendre les propos d'un Eugène Henriquez ça séduit Eugène Henriquez dans le texte quand Bourdieu dit concrètement que je le cite je le paraphrase quand je dis ça mais que parmi les objets qu'il souhaite investiguer il y a la façon dont il y a une constante négociation entre les pulsions des sujets et les institutions dans lesquelles ils se retrouvent impliqués quand je parle de négociation entre pulsions et institutions je cite au mot près Pierre Bourdieu il parle aussi de cette dialectique entre ce qui relève du désir et ce qui relève de la légitimité alors dans ce passage là Bourdieu évoque cette dialectique entre pulsions et institutions et parle de négociation entre la façon dont le sujet peut essayer de mettre les institutions dans lesquelles il est impliqué au service de la réalisation de certaines pulsions et notamment il prend l'exemple de pulsions agressives de pulsions narcissiques et comment simultanément l'institution peut aussi mettre certaines pulsions du sujet à son service et c'est comme ça qu'il évoque entre autres à demi-mot mais la façon dont les institutions contemporaines ont tendance à finalement solliciter voire même sur-solliciter les pulsions notamment les plus agressives et narcissiques de la part des sujets qui peuvent réaliser ces pulsions en tout cas en toute légitimité alors je vais très vite je ne suis pas sûr de la troisième résonance et là c'est vraiment de ma part je pense honnêtement de façon assumée une une association libre autour de la violence de l'interprétation de Pierre Aulani je sais très bien que ce que je lui dirais là ne correspond pas spécifiquement au sens qu'elle met derrière ce processus de violence de l'interprétation mais je retiens ce fait là c'est le fait d'avoir des sujets non pas que durant la petite enfance la prime enfance mais durant toute leur parcours de vie qui ne cessent d'être interprétés m'intéressant beaucoup au travail social notamment médico-social je pense notamment aux enfants adultes en situation de handicap psychique qui continuent encore aujourd'hui dans une certaine proportion à être interprétés par les autres à avoir notamment des membres de leur famille des professionnels du soin du social du médico-social qui sont dans cette position qui consiste à anticiper leurs demandes à les interpréter ne leur donnant pas leur octroyant pas cette capacité eux-mêmes à interpréter et à s'interpréter eux-mêmes dans la même optique mais c'est vraiment une association qui peut sembler peut-être un petit peu déplacée j'ai pensé à ce moment-là aussi à un très vieux article de Pierre Bourdieu sur la classe objet quand Bourdieu parle des paysans et parlant des paysans comme étant une classe objet c'est-à-dire qui est parlée qui n'est jamais mis dans une position d'être parlant mais d'être toujours parlé par les autres c'est des travaux en sociologie d'agriculture qui ont été repris plus tard par Patrick Champagne et notamment sur un moment clé c'est quand il fait des entretiens avec des agriculteurs leur demandant mais comment voulez-vous que je vous désigne que je vous appelle dans cette recherche et la personne répond en disant appelez-moi dites que je suis un péquenot et on voit que dans le signifiant péquenot c'est le signifiant par lequel il est nommé et désigné par les autres et notamment par les gens de la ville nous sommes des péquenots et je trouve que cette expression-là montre bien comment les différentes institutions et la façon dont elles désignent certaines en l'occurrence d'une façon péjorative certaines populations comment des sujets peuvent intérioriser ces signifiants en mode on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien je suis un bon à rien on intériorise le signifiant et la force c'est d'autant plus fort quand ceux qui sont ceux qui énoncent ces signifiants sont justement des personnes qui parlent au nom d'une institution je pense aujourd'hui la façon dont des institutions médiatiques politiques familiales désignent immédiatement certaines paroles certaines personnes comme étant des complotistes des conspirationnistes et comment ce signifiant vient littéralement vraiment attaquer leur subjectivité alors j'en ai plus que deux d'associations de résonance je te laisserai réagir comme tu peux à ça c'est pour dire à quel point c'était riche tout ce que tu nous as dit j'ai pensé aussi à des travaux à un ouvrage quand tu parles de tu préfères à Pierre Le Gendre sur cette façon dont on a l'institution dans la peau ça m'a fait penser à un bouquin d'une collègue qui s'appelle Hélène Weber et qui a écrit un bouquin qui s'appelle du ketchup dans les veines et du ketchup dans les veines c'est un bouquin qui traite des équipiers de McDonald's des salariés de McDo et le titre d'une certaine façon métaphorise ce que on peut voir notamment avec les travaux de KS ou de Le Gendre et bien d'autres sur la façon dont on peut avoir l'institution dans la peau du ketchup dans les veines et pour ne citer qu'un simple élément de ce bouquin qui je pense nous aide aussi à interroger comme tu le fais le rapport du sujet à l'institution la façon dont il va lui-même investir l'institution l'investir comme objet comme objet au sens psychoanalytique du terme et comment simultanément l'institution va aussi investir ce sujet et Ellen Weber montre bien ces salariés de McDo qui sont complètement pris dans le désir de vouloir constamment combler l'organisation donc c'est ceux qui vont quand il faut finir plus tard ils vont être les premiers à lever la main et on voit bien alors elle parle elle se réfère à Lacan l'objet A elle propose le concept d'objet A organisationnel avec ces sujets qui sont constamment pris dans ce désir de vouloir combler l'autre l'autre au sens symbolique du terme elle va chercher Lacan notamment pour dire que dans cette quête infinie de toujours le combler puisqu'on est dans des institutions qui en demandent toujours plus et qui sont structurellement qu'on n'arrive jamais à satisfaire qu'on n'est jamais à la hauteur donc il faut toujours aller plus vite il faut toujours aller plus en faire plus et là elle fait le lien entre cette quand on tient cette position là quand on a cette position de toujours être pris dans ce désir de ne jamais être capable de dire non et de ne plus vouloir occuper cette place de celui qui vient combler et bien comment à terme ça peut consommer littéralement l'individu et là on rentre dans la malheureuse pente qui nous dirige tout droit vers le burn out une dernière une dernière peut-être oui une dernière association c'est quand autour de cette question du langage du langage comme institution et sur la question des significations imaginaires instituées je pense là aussi à un terrain dans lequel j'interviens beaucoup qui est celui du travail social même si c'est encore quelque chose que je n'arrive pas encore très bien à saisir très franchement quel peut être aujourd'hui l'impact de l'introduction de nouveaux signifiants dans un champ professionnel de nouveaux mots je dirais plus précisément de nouveaux maîtres mots de signifiants maîtres de voir par exemple comment aujourd'hui le travail social le sens que des travailleurs sociaux peuvent donner à leur métier et je pense lié au fait qu'ils arrivent à mettre en lien toute une batterie de signifiants aux mots bienveillance pouvant se lier le mot écoute puis le mot aide puis le mot enfin voilà toute une batterie de signifiants qui à un moment donné crée une chaîne de signifiance et de voir comment dans certaines institutions notamment à l'occasion du parachutage d'un nouveau DG qui vient tout droit du monde de l'industrie comment ce DG va proposer de mettre un nouveau maître mot dans cette chaîne et par exemple le maître mot ce sera le mot entreprise et de voir comment ce maître mot là qui prétend néanmoins continuer à faire le lien avec les autres mots c'est à dire que on est une entreprise mais on va pour autant continuer à apporter du sens aux mots bienveillance aux mots écoute mais en fait ça marche pas ça vient casser la chaîne signifiante en fait et ça déchaîne il n'y a plus de chaîne ça déchaîne dans tous les sens du terme voilà je ne sais honnêtement pas ce que tu vas faire de la parole que je viens de déposer je vais on va bien voir je vais faire un peu comme on fait lors d'une soutenance de thèse je vais choisir ce à quoi je peux répondre évidemment ces réactions m'intéressent beaucoup la première concernant l'ouro et la théorie de l'implication et en particulier le rôle qu'il fait jouer à la libido plus exactement à l'implication libidinale parce qu'il ne parle pas vraiment de libido il parle d'implication libidinale moi je suis restée toujours circonspect par rapport à la théorie plus exactement par rapport aux usages de la théorie de l'implication je ne pense pas que l'ouro était dans cette tournure d'esprit là et dans les usages qui en sont fait depuis lors une théorie donc qu'il a un peu laissé en plan puisqu'il est disparu en 2000 et donc je pense qu'il aurait pu la pousser plus loin cette théorie les usages qui en sont fait consistent à penser ou laissent à penser que le sujet pourrait être transparent à lui-même c'est-à-dire que finalement les implications c'est de l'ordre du conscient pour moi c'est un peu ce que je disais tout à l'heure justement la théorie de l'implication ne me suffit pas dans la mesure où elle ne prend pas acte de la dimension inconsciente alors s'agissant de libido c'est on ne peut plus de l'ordre de l'inconscient et ça renvoie au pulsionnel et comme tu l'as fort bien dit la question pulsion de vie pulsion de mort si on ne fait pas si on ne fait pas une hypothèse de on pourrait dire d'une théorie de la pulsion revisité par Lacan c'est-à-dire l'hypothèse de la jouissance y compris de la pulsion de mort alors je trouve qu'on reste vraiment en rade c'est-à-dire qu'on ne voit pas les forces inconscientes qui sont à l'œuvre dans les institutions et qui ne vont pas forcément du côté de la liaison je suis parfaitement d'accord avec toi j'ai peut-être un peu confus dans ma réponse quand tu as dit Bourdieu ne fait pas partie de tes références et pourtant et pourtant je l'ai lu pas in extinction mais je l'ai quand même pas mal lu notamment pendant mes études j'ai oublié de dire qu'il y avait quand même aussi cette pensée-là présente et en particulier les théories de la reproduction etc. alors c'est vrai qu'il a beaucoup beaucoup changé entre le Bourdieu Passeron de la reproduction et le Bourdieu des dernières œuvres au point en effet qu'il puisse s'être rapproché des sociologues qui ont pensé la question subjective comme comme Enriquez bon que dire j'ai mal noté tes remarques ah oui c'était la question de la négociation comment le sujet négocie ses pulsions avec l'institution alors je ne sais pas si c'est le terme qu'utilise Bourdieu tu as dit que c'était dans les méditations pascaliennes il me semble que c'est là-dedans qu'il évoque la connaissance par corps aussi mais si c'est dans ces méditations pascaliennes je ne sais pas exactement quel sens il peut donner à négociation est-ce que c'est un sens comment dire contractuel est-ce que c'est un sens psychique comment l'inconscient et le conscient négocie aussi sa quitte du rapport à l'institution j'avoue que je connais mal je connais mal cet ouvrage et donc je ne me risquerai pas trop à en dire plus parce que je ne voudrais pas dire de sottise mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'en effet il s'est ouvert progressivement à la dimension de l'individu de sa subjectivité je ne suis pas sûre qu'il se soit vraiment ouvert à la dimension de l'inconscient parce que vous voyez on peut être on peut reconnaître la part subjective par exemple l'implication libidinale sans pour autant donner crédit aux phénomènes inconscients je ne suis pas sûre que Bourdieu soit allé jusqu'aux phénomènes inconscients mais peut-être est-ce ma connaissance insuffisante qui me le fait dire comme ça je ne voudrais pas comment dire le critiquer post-mortem sur une base erronée par rapport à moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur enfin c'est une reprise et en effet une modification un peu du concept d'interprétation chez Olanier je pense que le social le travail social pour beaucoup mais peut-être aussi le soin sont enclins à interpréter à interpréter l'autre le vulnérable le sans voix l'insensé et sans forcément prendre les précautions d'usage dans cette interprétation ceci étant on pourrait le dire aussi bien des chercheurs parce que l'interprétation des chercheurs ou des chercheuses peut être parfois extrêmement violente par rapport au sujet d'ailleurs la grande question c'est est-ce que si jamais les personnes de mon terrain venaient à lire ce que j'ai écrit est-ce que vous pensez que ça poserait problème etc. et en général on couvre d'anonymat pas tant pour des questions déontologiques et éthiques mais pour ne pas pour que les personnes puissent se reconnaître et éventuellement se retourner contre soi moi je trouve que ça c'est une vraie question contemporaine cette question de l'interprétation de l'autre et elle mérite beaucoup de soins beaucoup de précautions alors bon tu es allé plus loin puisque évidemment tu as repris aussi la question de l'interprétation et de la classification ou plus exactement la manière dont le sujet peut s'emparer des signifiants ou des signifiés peut-être par lesquels il est désigné socialement je pense au Pegno et moi j'ai trouvé ça très bon qu'ils me disent appelez-moi Pegno parce qu'en effet ça fait partie de ce qu'on pourrait avec Goffman dire être la prise sur soi du stigmate par le sujet stigmatisé or un paysan aujourd'hui à part s'il a des milliers d'hectares dans la bosse et des grands tracteurs il est en général assez stigmatisé considéré en effet comme un plouc ou un Pegno moi j'associe ce que tu as dit là avec toutes les précautions qu'a prises dans son enquête sur la sorcellerie dans la Mayenne Jeanne-Fabré Sada lorsque justement elle se refuse à comment dire d'émigrer ou à ou à porter des jugements méprisants presque des jugements de classe sur les paysans et sur leur soi-disant croyance en la sorcellerie je crois qu'il y a un chapitre qui doit s'appeler façon de dire façon de faire dans les mots la mort les sort les mots la mort les sort elles commencent par les mots donc les mots ont tout leur sens pour Fabré Sada dans ce chapitre façon de dire façon de faire et je crois bien qu'il s'appelle comme ça elle revient longuement sur comment désigner ces gens pour ne pas leur appliquer une comment dire une vision ou une représentation folklorisante et méprisante donc je suis parfaitement d'accord avec toi que dès lors qu'on est dans le social dès lors qu'on a en effet à accompagner des sujets vulnérables qui peuvent être sans voix en effet ou qui peuvent être comment dire insensés comment fait-on pour les interpréter sans exercer une violence interprétative qui n'est pas de même nature que celle humanisante dont parle Pierre Aulani pour moi c'est vraiment je suis d'accord avec toi si on maintient la distinction entre ce que fait Aulani et ce que on est amené à faire dès lors qu'on intervient dans le social et pas forcément à travers social encore une fois ça peut être aussi aussi bien une chercheuse ou un chercheur ben oui c'est joli cette histoire d'avoir le ketchup dans les verres et cette idée que le sujet devient quasiment un appendice de l'institution je ne connais pas ce travail mais donc cette idée de l'objet m'intéresse bien dans la mesure où en effet le sujet vient se mettre à une place déterminée par un fantasme de complétude c'est-à-dire je peux à moi seule par mon travail compléter apporter combler comme tu l'as dit combler l'autre mais compléter sur tous ses manques et donc ça si le sujet travailleur devient un objet A pour son employeur ou pour le marché alors là je crois que c'est plié on n'a plus grand chose à dire parce que c'est un processus évidemment d'aliénation complète à ce moment-là dans lequel il se met mais gardant espoir voilà j'aime bien ton idée de la chaîne signifiante et je me disais mais aujourd'hui avec ces chaînes signifiantes bienveillance écoute aide accompagnement etc on a l'impression d'avoir affaire à une espèce de forme métonymique c'est-à-dire finalement l'un vaut pour l'autre l'un suffit à désigner l'ensemble et ça je trouve que c'est aussi problématique si on n'a plus besoin d'énoncer en tant que sujet ce qui nous revient le travail que nous avons la responsabilité subjective dans laquelle nous sommes engagés voilà je vais m'arrêter là pour l'instant pendant que tu parlais il y a des questions effectivement quelques questions qui sont apparues alors j'en ai au moins repéré deux je l'interprète un peu la première il y a cette idée quelqu'un dit aucune des révolutionnaires n'a réussi à établir la liberté de l'individu de l'individualité et ça m'évoquait moi ce que Jean-Houry appelait la double aliénation du sujet humain à l'inconscient et au social donc tu ne l'as pas dit dans ces termes-là mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose peut-être ça peut donner effectivement un rebond et puis une deuxième question finalement que je sens aussi beaucoup en filigrane de ce que tu as dit mais évidemment qui nous interroge beaucoup nous tous les uns et les autres dans ce séminaire et qui fera sans doute l'objet aussi de l'intervention l'année prochaine pour la dernière année c'est le devenir des institutions qu'est-ce qu'on peut dire du devenir des institutions on essaiera de se projeter évidemment vers l'avenir qu'en est-il du devenir des institutions alors là la question tourne autour de l'école mais tu as parlé de l'hôpital on pourrait parler de tout un tas d'autres institutions qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus évidemment question vaste mais tu diras toi de ton point de vue quelle lecture tu as de devenir des institutions et peut-être il y a souvent cette question aussi ça rejoint peut-être d'ailleurs la première qui est de se demander est-ce qu'on peut vivre sans institution finalement est-ce que l'institution on dit toujours qu'elle est vouée à disparaître ou qu'elle est enfin voilà tu citais aussi Enriquez qui utilisait un autre terme qui m'a échappé qui m'échappe là qui ne me revient pas mais ce n'est pas nouveau en fait ces questions autour des attaques des institutions et de l'affaiblissement du déclin donc est-ce que l'institution elle est constitue ça rejoint la première question ne serait-elle pas constitutive du sujet humain ou alors est-ce qu'elles sont vouées à disparaître et que finalement est-ce que l'homme peut vivre autrement pourrait vivre sans voilà est-ce que donc c'est ces deux questions un petit peu que j'ai un peu élargie mais voilà donc si tu veux répondre la première bon oui bien sûr tu as bien fait de rappeler Jean-Louis moi j'avais décidé de ne pas du tout me risquer dans les dans les eaux de la psychothérapie institutionnelle parce que je sais que voilà ça fait partie des comment dire des éléments que tu apportes avec d'autres dans le cadre de ce séminaire et bon ce qu'il dit sur l'alignation du sujet au social et à l'inconscient c'est une pensée qui je ne sais pas s'il l'emprunte ou si en tous les cas elle est très résonante avec Lacan maintenant moi je ne sais pas bon la liberté de l'individu il me semble qu'il faut prendre ça avec précaution parce que je crois qu'il nous reste toujours la possibilité de nous opposer et par exemple de dire comme le disait maintenant son nom m'échappe alors c'est fâcheux au moment de le dire c'est un sociologue qui a travaillé sur les questions d'éthique dont le nom n'est pas très connu mais qui ne revient pas immédiatement mais en tous les cas comme il le disait nous avons toujours la possibilité de nous opposer au règne de la nécessité et la position éthique commence par le fait de pouvoir dire non voilà donc il est vrai que nous sommes un peu dans une société de béni-oui-oui on a un peu de mal à dire non souvent d'ailleurs on se reproche même de manière très comme ça radicale mais quand sauras-tu dire non notamment par rapport aux sollicitations multiples dans lesquelles nous sommes pris au plan professionnel le professionnel dominant amplement dans nos vies à mon avis et je ne suis pas en reste de ce point de vue-là même aujourd'hui en étant émérite donc voilà moi il me semble qu'il faut prendre la question de la liberté comme ça c'est-à-dire du côté de la capacité d'autonomie peut-être dans ce que Pascal tout à l'heure nommait avec Bourdieu de négociation négociation encore encore faut-il l'entendre dans les divers registres du conscient et de l'inconscient mais comment on s'acquitte finalement d'un certain nombre de tâches moi je crois qu'on peut très bien marquer sa liberté y compris de façon sourde c'est pas forcément un acte déclaratif démonstratif etc je pense je vais peut-être beaucoup choquer mais que certains enfants décrocheurs marquent leur liberté aussi par rapport à la forme scolaire leur refus d'y être aliéné ce qui n'est pas forcément un bien pour eux mais voilà c'est une marque de liberté voilà donc c'est une réponse un peu comme ça entre deux que j'amène ici pour moi j'ai pas de conception idéaliste de la liberté parce que je crois qu'il vaut mieux rester comment dire modeste avec cette notion qui est une très belle notion je crois que j'ai été interrogée en philo au bac sur cette notion le devenir des institutions là j'ai essayé moi de tout à l'heure d'esquisser quelque chose ça fait quelques jours que j'y pense je trouve d'ailleurs que c'est pas suffisamment abouti ce que j'ai appelé l'institution revisité mais pour moi la manière dont se redéploient les choses moi je refuse le déclinisme je pense que c'est une pour le coup on se fourvoie dans cette analyse là qui est un certain imaginaire une certaine représentation par rapport à un monde d'avant qu'on idéalise complètement voilà si vous voulez par exemple l'ordre patriarcal et y compris lorsque ça va jusque dans certaines formes d'usage de concepts lacaniens comme le nom du père c'est un ordre sur lequel personnellement je n'ai aucune nostalgie je pense que c'est un ordre qui était extrêmement avilissant extrêmement aliénant pour les femmes pour les enfants en particulier donc je ne peux pas avoir cette vision oui alors c'est le déclin peut-être de cette forme là mais qui est une forme historique mandatée qui n'a rien d'universel ni de forcément louable voilà donc moi je ne suis pas sur cette vision là j'essaie plutôt de conserver une lecture dynamique de l'institution et ce qui me paraît le plus préoccupant aujourd'hui ce sont ces ces manières alors de créer des chaînes signifiantes comme le disait Pascal tout à l'heure avec des énoncés complètement assez phales enfin qui qui sont vides de toute subjectivité par exemple le protocole et qui font beaucoup de mal beaucoup de désastre dans les institutions ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des méthodes de travail je ne suis pas en train de mais bon le protocole la didactique enfin notre ministre de l'éducation nationale pense par exemple qu'il va tout résoudre par les sciences cognitives bien didactisées c'est-à-dire toutes les difficultés d'apprentissage de tous les sujets enfants mais c'est un leurre total donc si en tant qu'enseignant on ne résiste pas un tant soit peu à cela on est vite broyé par ces signifiants-là qui empêchent la créativité qui empêchent de voir que des solutions pédagogiques il en est pléthore il suffit de de savoir écouter les enfants travailler avec soi-même savoir un peu ce qu'on met dans son métier d'enseignant ce qu'on met dans une situation de transmission ne pas la vivre forcément ne pas vivre forcément comme un échec narcissique ou une persécution personnelle le fait qu'un enfant échoue quand on l'accompagne des choses aussi simples que ça mais aussi aussi mal connues par les enseignants lorsqu'ils sont en grande peine en grande souffrance voilà c'est une manière de répondre un peu peut-être un peu tronquée un peu rapide à ta question moi je crois que les institutions sont bel et bien là maintenant la question c'est jusqu'à quel point elles peuvent tenir debout si nous nous soumettons complètement à leur processus de réification et si nous nous soumettons complètement à l'instituer pour le coup je crains que ça donne des institutions totales comme disait Goffman faisant entendre totalitaire d'emprise complète sur les individus ce serait plutôt ça la forme qui nous menace ceci étant il ne faut pas non plus se leurrer mais nous avons une conception très française de l'institution d'autres pays parlent des nécessités culturelles du travail de répression des pulsions de civilisation des pulsions mais en parlant d'autres termes nous avons cette conception très liée à notre droit à notre façon d'envisager les rapports entre la sphère privée et la sphère publique le rapport à l'État etc mais moi je n'ai pas la réponse à ta question Bruno enfin à la question que se pose aussi le public ce soir c'est une vaste question il faut un séminaire à plusieurs pour pouvoir porter cette question-là et en faire quelque chose d'un peu nouveau et justement loin du déclinisme et de tous ces trucs-là moi j'essaye vraiment de me tenir à l'écart de ça mais tu vois ça ne veut pas dire récuser la notion de crise pour moi la crise est là il y a crise merci Laurence pour ces réponses et c'est sûr qu'on sait bien qu'on n'a pas évidemment tous les éléments de réponse et je crois que cette question du devenir des institutions de l'institution revisitée je crois que c'était le titre aussi d'un des derniers numéros de la nouvelle revue de psychosociologie bon ça va nous occuper un peu l'année prochaine quelques personnes effectivement quelques-uns des intervenants alors il n'est pas loin de 19h est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant je n'en vois pas sur le chat je ne sais pas si voilà on a fait le tour des demandes et des préoccupations voilà il y a des questions qui arrivent alors voilà j'en vois la une je crois qu'il y a encore des enfants des adolescents qui appellent à repenser les institutions qui nous poussent à inventer voilà donc c'est un éducateur je pense l'association Val-Docco oui une association d'Argenteuil ah oui je vois qui c'est donc je crois que ça va dans le sens de ce que tu disais à propos de l'école et du pédagogique absolument et je salue je salue le Val-Docco qui a posé cette question je suis parfaitement d'accord avec ce Val-Docco là n'hésitez pas à vous manifester dans le chat il y a 64 personnes 63-64 personnes qui suivent le séminaire ce soir ce qui est ma foi assez remarquable on sent que voilà on a réussi à fidéliser des personnes alors voilà une question de Gilles Monceau un collègue bien connu n'est-ce pas et qui pose la question suivante alors il y en a même une deuxième alors je commence par la première de Gilles et après la deuxième d'un autre intervenant Gilles demande pourrait-elle Laurence pourrait-elle nous dire quelle résistance elle perçoit sur le terrain à ce refus du déclinisme quelle résistance elle perçoit sur le terrain à ce refus du déclinisme et donc pendant que tu réponds je cherche l'autre question qui doit s'être perdue dans le chat de David si David peut voilà on va la retrouver déjà la réponse à Gilles attends est-ce que c'est je suis désolé Gilles mais je n'ai pas complètement compris est-ce que c'est une résistance au déclinisme que tu interroges parce que résister au déclin oui je crois qu'il y a beaucoup de pédagogues de soignants d'éducateurs qui résistent à cette idée-là et qui ne sont pas nostalgiques d'un ordre patriarcal dans lequel tout serait supposément bien rangé ça oui je l'entends assez régulièrement sur le terrain maintenant la résistance au refus du déclinisme ça serait donc une résistance ça serait donc au fond un déclinisme les gens qui souhaitent maintenir cette idée-là alors si c'est ça là il y a beaucoup de il y a malheureusement pas mal de psychanalystes qui se sont à mon sens fourvoyés dans cette voie-là avec lesquels je ne suis pas d'accord même si j'ai pu échanger avec certains d'entre eux partager même des idées je pense par exemple à Jean-Pierre Lebrun mais je ne suis pas d'accord avec cette manière il y a une autre question oui Gilles précise effectivement à quoi sert le déclinisme et peut-être dans cette question j'entends aussi la fonction sociale du déclinisme finalement il y a des discours que je citais Jean-Pierre Lebrun mais il y en a d'autres bien par ailleurs il y a beaucoup de monde je pense le déclinisme occuperait au niveau social et puis l'autre question quel lien on peut faire entre l'institution et la jeunesse et en quoi elle peut être un champ de tension en quoi l'institution peut être un champ de tension pour la jeunesse alors je vais répondre déjà au premier si je peux bien sûr que c'est une fonction sociale ce déclinisme mais je pense que les premiers à avoir pensé le déclinisme notamment Marcel Gaucher ou Irène Théry à propos de la famille c'est-à-dire la contractualisation des liens intrafamilieux plutôt que de l'institution de ces liens en montrant comment par exemple le divorce est devenu une opération de gré à gré par consentement avec toute l'importance de la notion de consentement désormais n'est-ce pas qu'on retrouve beaucoup dans les affaires de mœurs actuelles ces premiers essais disons théoriques sur le déclin de la forme instituée des institutions je crois ont ouvert un peu les réflexions sur le fait que quelque chose de l'institué était en train de se modifier de se transfigurer de prendre d'autres formes mais de là à dire qu'il n'y avait plus d'institution c'est une autre affaire pour moi bon ça c'est les premiers théoriciens disons plutôt philosophes sociologues et puis après je pense aussi à Dubé par rapport à l'école la défaite de l'institution etc mais après il y a eu aussi tout l'apport de gens comme Charles Benmont ou comme Jean-Pierre Lebrun notamment dans leur livre d'entretien L'homme sans gravité dans cet ouvrage où il est question ni plus ni moins que d'une nouvelle économie psychique c'est le sous-titre je crois du livre je cite ça de mémoire il me semble que là tout à coup ça prend une autre tournure c'est-à-dire ça prend une tournure qui est beaucoup plus beaucoup plus comment dire problématique à mes yeux parce qu'elle fait référence à la notion d'ordre symbolique comme si ordre symbolique qui est une manière d'ordonnancer un certain nombre de choses dans la vie psychique était équivalente à ordre social et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord donc cette cette espèce de dérapage à mon avis a été assez préjudiciable et fait entendre en effet que nous serions en passe finalement de produire de la psychose à tour de bras parce que plus rien n'ordonnait qu'il ne faisait symbolique ou puissance symboligène comme disait Dolto pour les sujets naissants donc ça pour moi là il y a vraiment quelque chose d'une évolution de cette théorie du déclin je vais un peu vite excusez-moi mais ce n'est jamais qu'une réponse je n'ai pas vraiment le temps d'élaborer ça mais il me semble que ça a une fonction dans la société par rapport à aussi par rapport au champ politique le champ politique il me semble qu'aujourd'hui il montre quand même amplement combien on peut surfer sur l'idée de désigner les comportements des individus comme étant des comportements déviants comme étant des comportements non respectueux du bien commun des normes communes etc. c'est ce qui se passe en ce moment avec la gestion de la pandémie pour moi on est en train en effet d'être désigné comme potentiellement déviant dès lors qu'on n'est pas soumis à un certain ordre étatique de la santé je ne suis pas en train de remettre en cause la gravité de la pandémie ou d'avoir une théorie complotiste du tout c'est simplement la manière dont nous sommes gérés par cette histoire donc là on voit bien que le déclin mon oeil on n'est pas du tout dans un déclin on est au contraire dans une reprise en main extrêmement musclée des individus alors pour ce qui est de la deuxième question la fonction pardon j'ai tellement mal écrit j'arrive pas à me relire le lien entre institution et jeunesse comment l'institution peut être un champ de tension pour la jeunesse le travail que j'ai effectué avec mon équipe ces dernières années autour du décrochage scolaire la notion de décrochage scolaire des sujets en grande difficulté montre en tous les cas très fortement que l'institution scolaire est un champ de tension pour des sujets qui au fond résiste à la forme scolaire d'une part et d'autre part résiste au savoir et aux apprentissages des savoirs moi j'ai fait un travail avec ma collègue May Hilbold qui sera bientôt publié je pense sur les rapports d'incidents au sein de la classe travail qui a déjà été entrepris par d'autres des sociologues notamment par le passé là on a remanié un certain nombre d'écrits on les a repris reconsidérés à la lumière de notre travail de terrain et je peux vous dire que ce qui se passe autour des rapports d'incidents dans la classe est d'une violence extrême par rapport à l'épanelage de comportement des individus et je dirais par le dispositif même de recueil de centralisation et de transmission de ce type de données aux autorités aux instances de tutelle montre bien que là on est dans quelque chose d'une institution qui au lieu d'être accueillante et soutenante pour des enfants que sont les adolescents qui sont encore des enfants pour moi à mince égards et bien cette institution est en train de les marquer définitivement du côté donc de leur incapacité de leur comportement négatif etc. donc oui c'est un champ de tension très 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 fort je suis désolée mais là j'improvise donc c'est peut-être pas très convaincant mais je le dis avec ma conviction en tous les cas alors si tu veux dire encore quelque chose le nom du sociologue que j'avais zappé tout à l'heure m'est revenu c'est Paul Ladrière et donc je voulais rendre hommage à sa pensée parce que lorsqu'il parle de liberté et en particulier la capacité du sujet à s'opposer au règne de nécessité et à dire non comme étant la première expression de l'éthique du sujet donc merci beaucoup Laurence merci à tous les collègues qui ont assisté les étudiants les doctorants qui ont assisté à distance à cette séance qui s'est tenue pour nous en tout cas dans des conditions un petit peu acrobatiques mais bon je crois que ce qui compte c'est qu'à distance les messages soient passés qu'il y ait pu avoir quelques échanges avec Laurence donc un grand merci à elle un grand merci à Pascal aussi parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé tous les deux pour préparer cette intervention et dans le chat donc je me suis permis comme on le fait à chaque fois d'indiquer des informations sur la prochaine séance du séminaire alors on ne sait pas encore dans quelles conditions elle se fera mais elle se fera donc le 24 mars on reviendra sur l'histoire de la pédagogie institutionnelle à travers les CEPIC collectifs des équipes de pédagogie institutionnelle et notamment avec Philippe Jubin qui sera l'intervenant puis avec Françoise Budeau qui sera une discutante de Belgique puisque on verra comment ça se fera mais on l'a fait avec Laurent Gutierrez à distance donc on pourra voir avec elle mais on reviendra sur l'histoire de la pédagogie institutionnelle dans les années soit 80 à partir des années 80 donc un grand merci encore une fois à Laurence à Pascal et puis il y aura des suites bien sûr en termes de publication il y aura la vidéo bientôt qui sera disponible et donc chacun pourra revoir cette séance et voilà reprendre cette séance qui a été dense je pense qui mérite certainement d'être revue et reprise et suscitera certainement encore des développements des rebonds voilà on le fera dans une publication voilà donc on vous salue toutes et tous et on vous dit donc à très bientôt en mars le 24 mars pour la suite de ce séminaire passez une bonne soirée à bientôt merci Au revoir.